Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de l'humoriste et comédien Jonathan Lambert. On parle de son spectacle Rodolphe et on va mieux vous connaître, je Rodolphe Jonathan, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès. Là aussi c'est un prénom composé, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jonathan Lambert. Bonjour. Vous êtes le roi de la métamorphose, vous êtes capable de faire rire des pires horreurs des dictateurs, de jouer César et tous les personnages les plus hystériques avec ou son perruque. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Rodolphe Jonathan Lambert, vous êtes né à Paris, c'est là que vous avez grandi, vos parents sont divorcés, vous vivez avec votre maman et votre soeur et déjà enfant, vous aimez faire rire les copains à l'école mais sans jamais faire de vagues. Pour vous, il n'est pas question de redoubler. Pour vous amuser et parce que vous trouvez l'exercice de la photo de classe pas très passionnant, vous vous déguisez ou du moins vous vous grimez, une raie sur le côté, de grosses lunettes, un pull trop petit, le pantalon remonté jusqu'au torse, vous faites tout pour gâcher la photo de classe et surtout pour amuser la galerie. J'adore, vous avez encore les photos de classe ? Je crois même qu'il y en a une qui est visible sur Google mais je précise, mes parents n'étaient pas divorcés mais séparés. c'est important parce qu'ils sont restés en fait très très proches toujours. Donc voilà, c'est juste une petite correction. Une petite précision, vous faites bien. Les déguisements toujours, il vous arrive d'en revêtir pour aller promener le chien avec les copains. Ce que vous aimez par-dessus tout, c'est voir la réaction des passants. Est-ce qu'ils rigolent ou est-ce qu'ils ont peur ? Les amèrents déjà, ils rigolent. Jonathan rigole dans le ciel. Non, vous vous déguisez pas pour aller promener le chien. Non, d'abord c'était avant, je n'ai plus de chien. Mais quand j'avais un chien, oui, ça m'amusait quand j'avais 15-16 ans. Le soir, j'allais promener et parfois je me déguisais, je mettais des accoutrements un peu bizarres et j'aimais bien en fait voir ce que ça suscitait chez les autres, comme au regard. D'accord. Oui, c'était... Je ne le fais plus. Ça aussi, ça se soigne. Lisa Marie. Jonathan Lambert, vos parents vous amènent voir des spectacles et comme ils ont des goûts très éclectiques, vous découvrez Raymond De Vos, Farid Chopel, Django Edward, c'est Coluche. C'est en les voyant sur scène qu'est née votre envie d'y aller vous aussi. Mais d'abord, vous regardez de loin le show business. La première fois que vous vous faites signer un autographe, c'est à Deauville. Le plagiste vient vous chercher avec les autres enfants et vous envoie vers un monsieur. Il vous dit qu'il est connu et vous ramenez à vos parents un autographe de Jacques Chazot. Incroyable. Il faut dire aux plus jeunes qui étaient Jacques Chazot. Même aux plus vieux. Parce que même les plus vieux, il n'y en a qui ne l'ont pas connu. Jacques Chazot, je ne sais pas, c'est le seul jour où j'étais amené à le rencontrer et à savoir à peu près qui c'était. Je crois que c'était un danseur, un grand danseur, mais des années 50 peut-être, je ne sais pas. Et c'est une espèce de mondain qui était une figure du tout Paris. Voilà, c'est un mondain et effectivement, un jour, il était à Deauville sur la plage, sur les planches et je pense que comme ça manquait un petit peu de paillettes autour de lui, gentiment, le serveur avait dit je vais vous ramener un peu de cohue pour que ça fasse, ou je ne sais pas, c'était pour le faire mousser. Pour le flatter. Il a été chercher quelques enfants sur la plage et il leur a dit allez demander un autographe au type là-bas. Et j'y vais sans savoir qui est-ce et en revenant vers mes parents, je leur dis regardez, papa, je suis un autographe de Jacques Chazot. Donc ils se sont regardés et se disaient d'où il connaît Jacques Chazot ? À son âge, c'était totalement improbable. Lisa Marie. Jonathan Lambert, vous écoutez de la musique, là aussi c'est éclectif. D'abord, Randy Newman que vous fait découvrir votre papa. Short people, c'est bien pour nous, Philippe et moi. Ça parce que vous estimez que je ne suis pas très grand. Et vous n'avez pas tort. Qu'on est à peu près dans la même taille tous les autres. Mais moi je ne m'habille pas au rayon enfant. Je ne savais pas que vous vous habillez au rayon enfant, c'est une blague ça. C'est moins cher. Non mais arrêtez, mais vous plaisantez, je ne vous crois pas. Mais si, je vous assure, j'ai des trucs, je pourrais vous montrer, j'ai des trucs en 16 ans. Il y a des tailles, les tailles américaines notamment, ils font même du XL enfant. C'est même trop grand pour moi. Alors, il y en a un qui a des costumes trop grands aussi, c'est David Bowie, Lisa Marie. Et oui, vous écoutez David Bowie, vous l'écoutez et vous le regardez. On écoute Modern Love. Et toute autre chose, vous écoutez aussi Cameo, c'est d'ailleurs le premier CD que vous achetez avec votre argent de poche. On écoute un extrait du titre Words Up. Jonathan Lambert après le bac que vous obtenez avec 10,02 de moyenne. Vous étudiez la communication et la culture option cinéma. Et là, vous décidez de passer un casting pour voir ce que ça fait. C'est le premier de votre vie et vous êtes choisi. Vous vous retrouvez à co-animer l'émission C'est tout Coff au côté de Jean-Pierre Coff. On écoute un extrait. Bonjour Pierre, c'est quoi le menu du jour ? Tu sais qu'on reconnaît un homme de qualité à ses chaussures. Alors, on va voir si les cordonniers sont bien chaussés. Et sans oublier le dossier du jour, le stress fait-il grossir ? Pour moi, ça va. Mais pour vous, Jean-Pierre, j'en dirai pas autant. Moi, mon stress, c'est la soupe à la lentille que je vais vous présenter tout à l'heure. Bon, avec ça, je vais trouver ma silhouette de jeune premier. Et j'ai resté, ce que je viens de regarder, vous avez toujours des belles chaussures. Oui, je leur parle dans le spectacle d'ailleurs. C'est vrai que c'est un de mes petits péchés. Oui, bravo, caméo, c'est vrai. Oh là là, caméo, ce groupe incroyable, mythique des années 90. Je ne vous laisse pas parler de caméo parce qu'il faut rendre l'antenne à 11h. Alors, à Julia Vignali et Mélanie Gomez, Lisa Marie. En parallèle, vous vous formez au métier de comédien, une année au conservatoire du 10e arrondissement, le cours Florent. La scène vous attire, mais vous n'osez pas encore le dire, pas tout de suite. Après votre expérience avec Jean-Pierre Coff, vous devenez assistant de production avant de travailler pour exclusif sur TF1, l'émission de Paris à Hollywood qui raconte toute l'actualité des stars. Puis vous intégrez la grosse émission sur Comédie où vous côtoyez Cadet Olivier et où vous créez vos premiers personnages. D'ailleurs, vous imaginez un personnage loufoque qui commence toujours son dessin par une quéquette. Et vous avez toujours sur vous un bloc-notes avec beaucoup de dessins de ce genre-là. Et un jour à l'aéroport, en partant au Maroc, le douanier a jeté un coup d'œil à ce carnet, à ce carnet plein de quéquettes, et vous êtes passé pour un fou. Là aussi, c'est authentique. Oui, vous savez, de temps en temps, on regarde un peu, puis il y avait ce carnet qui est un carnet de brouillon que j'avais toujours sur moi où j'essayais de démarrer d'une caquette parce que c'était Gribouille. J'avais fait une parodie de Gribouille qui était un personnage qui existait dans Casimir. Et il y avait ce personnage qui, à chaque fois, portait d'une caquette et qui faisait finalement le dessin qui était demandé par la voix off, donc qui est un papillon, une vache ou quoi. Et j'avais ce carnet sur moi. Et il ne l'a pas gardé ? Non, parce que si vous voulez, on ne pouvait pas présumer de quelque chose. Mais ça laissait quand même entendre que le gars qui était l'auteur de ses dessins avait un petit problème. À la télévision et à la radio, vous faites vos armes aux côtés de Frédéric Becbedé et de Arthur. L'animateur Arthur, à l'époque où vous l'écoutez sur Europe 1, vous participez un jour à un jeu à la radio, vous gagnez un magnétoscope que vous revendez pour vous acheter une caméra qui va vous servir à filmer vos premiers sketchs. C'est incroyable ça. Oui, ça c'est assez marrant. Et vous avez encore les vidéos ? Non, je n'ai plus les vidéos. Peut-être que je vais avoir une cassette rangée quelque part, mais c'est vrai que ses premiers sketchs, c'était assez drôle. C'est la caméra que j'ai gagnée en écoutant Arthur et les Pirates. Non, c'était sur... Je ne sais plus sur quelle station c'était... Arthur et les Pirates, c'était sur Europe. C'était sur Europe, oui. Ça, je suis certain. C'était ses émissions, c'était sur Europe. C'est ça, incroyable. Avec les débuts de Manu Lévy, si je me souviens bien. Lisa Marie. Jonathan Lambard, en 2007, Laurent Ruquier cherche un ou une humoriste pour succéder à Florence Foresti. Vous proposez le concept des copains d'avant de l'invité qui vont torturer les zygomatiques de millions de téléspectateurs le samedi soir devant On n'est pas couché. Et à l'inverse de nombreux humoristes, c'est après la télévision que vous montez, enfin, j'ai envie de dire, sur scène pour votre premier spectacle, L'homme qui ne dort jamais. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lévin. Merci pour cette plongée dans votre enfance que vous connaissez et que vous racontez aussi dans ce spectacle. Oui, Rodolphe. Oui, il y a un peu de mon enfance, même pas mal, beaucoup. Vous êtes un gamer, vous jouez aux jeux vidéo ? Très peu. Enfin, je me suis arrêté à Pac-Man, je veux dire. Moi-même avant. Dans un instant, on va parler de...